Bien le bonjour Youtube ! Ah ! Je me suis cogné, je me suis fait super mal Non, vas-y, vas-y, on recommence la rediff Vas-y, on fait genre il s'est rien passé Hop là, attendez, je sors du cadre Oh ! Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien J'ai pas relancé la rediff, donc du coup il y aura tout ce moment gênant où je sors du cadre Allez là, let's go Let's go ! Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live Nous sommes actuellement le 4 juillet 2024 Il est 20h19 et nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau live Et ça fait plaisir de retrouver toutes ces bien belles personnes qui me font honneur de leur présence Très régulièrement et pour certains chaque soir C'est vraiment beau, c'est vraiment très très gentil de votre part de m'offrir votre présence Bonjour chère rediffusion Youtube que tu me regardes sur Youtube Comme celles et ceux qui me regardent en live sur Youtube actuellement Vous êtes 192, pardon, pardon, vous êtes 203, excusez-moi, waouh, ça m'a repris direct Et vous êtes 630 sur Twitch Bonsoir à tous, bonsoir à toutes Ce soir nous allons nous aventurer dans les backrooms Alors sachez que ce n'est pas notre première fois Ce n'est pas notre première aventure dans les backrooms Nous y sommes déjà allés Durant la période de Halloween 2022 Si je ne me trompe pas, je suis quasi sûr de ne pas me tromper Halloween 2022, putain ça remonte, c'était déjà il y a longtemps 2022 On est quasiment, on est plus proche de 2025 que 2023 déjà Oh ça va trop vite, le temps ça va trop vite Donc Halloween 2022, on est allés dans les backrooms sur un jeu qui s'appelle Comme ce soir, The Complex, voilà Ça s'appelait The Complex, c'était trop bien C'était trop bien parce que visuellement c'était hallucinant Dans le sens où le jeu a un style graphique très réaliste Je ne sais pas trop comment t'expliquer comment ils arrivent à faire ça Parce qu'on est quand même dans un jeu vidéo Mais ils mettent des filtres à l'écran Qui donnent l'impression que c'est complètement réel Et donc ce soir on repart Parce que je ne me trompe pas en disant que c'est les mêmes développeurs On va jouer à The Complex 2.Expedition Donc c'est le même jeu, sauf qu'on y retourne Et il y aura d'autres maps, d'autres monstres, d'autres ambiances Je te jure que l'ambiance était oppressante de ouf C'était affreux Franchement ça m'a marqué C'était un putain de jeu C'était il y a longtemps, c'était il y a longtemps De ouf Donc voilà Merci Lucia Buillot Qui vient à l'instant de fêter ses deux ans de sub Je te souhaite un très bon anniversaire Merci beaucoup pour ton soutien et ta fidélité Bon anniversaire, merci à Pandaru aussi Pandaru GG Pour tes 14 mois de resub Merci beaucoup Allez Ouais ça a passé très très vite C'est affolant Le temps passe beaucoup trop vite là depuis quelques années Je ne comprends pas pourquoi On va couper la musique On fait ça On se coupe la musique On se prépare le jeu là On va se l'allumer On croise les doigts pour qu'il ne lague pas Oh mon dieu ça va me saouler d'avance Je le sens arriver gros comme une maison J'ai peur Alors le jeu se lance ici Quoi ? Je n'ai pas lu ce qu'il y a écrit Le jeu est connecté Il a dit Alors attends J'ai l'impression que mon écran Ah oui non Il y a un souci là Il y a un souci C'est beaucoup trop zoomé Vous allez comprendre pourquoi Normalement c'est comme ça le jeu Voilà Et il y a des bandes noires sur le côté Alors Est-ce que les bandes noires sur le côté vont rester jusqu'à la fin ? Ça je ne sais pas Ah je crois que c'était pour changer la langue ici Autant pour moi On a du français quelque part ? Ça lag ? Ça lag pas pour l'instant C'est déjà une bonne nouvelle Qu'est-ce que je disais ? Attends game dialogue ? Oui 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 bien sûr Mais non il n'y a pas de suite stranglé Je l'aurais vu sur Steam Alors le jeu m'a tout mis en ultra de lui-même Attends je vais déjà bloquer les FPS à 60 Comme ça il n'ira pas plus haut J'applique les changements Ok De toute façon on n'est pas encore dans le jeu Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui je ne sais pas si le jeu a les bandes noires sur les côtés Attendez je vais aller vérifier vite fait Un let's play Non mais c'est normal quand ça lag pas On est dans le menu Là le jeu n'a pas encore chargé la map principale Tout ça The Complex Expedition Gameplay On va aller voir quelqu'un qui joue Il y a l'air d'avoir les bandes noires sur le côté tout le jeu D'accord Donc moi je peux m'amuser à prendre le jeu Et le déplacer un petit peu sur la droite Pour que ce soit plus agréable pour vous J'ai juste la crainte que peut-être que le jeu peut faire apparaître des choses dans les bandes noires On a déjà connu un jeu comme ça On a déjà connu un jeu de fou C'est un jeu incroyable Qui nous avait fait apparaître des petits monstres dans les barres noires Alors qu'on avait considéré comme acquis le fait que les barres noires ne fassent pas partie du jeu C'était affreux C'était vraiment affreux Donc je vais vous déplacer le jeu J'espère que je ne me trompe pas en faisant Voilà Tac 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 Comme ça Voilà Comme ça vous voyez intégralement l'image du jeu Bonsoir à tous Bonsoir à tous Nous allons jouer au backroom ce soir Merci Manamuns Mons Manamuns pour les 17 mois de Rissab Merci beaucoup Bonsoir le chat Bienvenue installez-vous Bonsoir Twitch Bonsoir Youtube Bonsoir tout le monde Nous sommes partis Bon vous m'en voulez pas d'avance S'il y a du texte en français Enfin s'il y a du texte en anglais Je vais un petit peu le skipper D'accord Tout ce qui va être l'or Je vais pas trop trop le calculer Exact Le jeu c'était le truc 64 Shipware Ouais Shipwarehead Un truc comme ça Shipwarehead 64 là L'espèce de creepypasta trop bizarre là Où le jeu il faisait des trucs trop chelots Et que ça faisait trop peur Et on a arrêté au bout de deux épisodes 24 juin 98 je crois c'est ça Il y a du son là Ah d'accord attends deux secondes On peut mettre pause Ok j'ai pas accès à ma souris Je suis désolé c'est souvent comme ça les jeux Il y a toujours une cinématique au début Et je peux pas vous augmenter le son On a vrai Je l'augmenterai quand j'aurai accès au menu pause Là ma souris n'est plus accessible Donc C'est trop bien fait Direction les backroom Ils ont construit une espèce de couloir Qui permettait d'y accéder Ah le jeu c'est de l'exploration On va explorer les backroom Et on va bien voir ce qu'il va se passer Ouais le jeu vient de commencer là On vient de lancer le live à l'instant Ça va c'est fluide ? Ah mais je joue ! Pardon C'est le moment de me signaler le chat Si ça la gouille ou pas de votre côté Mais normalement j'ai accès à Ah voilà Je vous augmente le son un petit peu non ? Alors qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant ? Là j'ai l'impression que chez vous ça a l'air plus que parfait Putain mais c'est fou Il y a des jeux je les mets en ultra Plein écran sur mon PC Il n'y a aucun problème comme ici Et il y a d'autres jeux Je les mets en fenêtré En 240p Résolution low Et ça lag de ouf Vraiment je ne comprends pas comment Comment Je sais pas Faut-il que Par contre moi mon OBS Il lag au niveau des petits traits de voix Quand je parle Il lagouille un petit peu Donc on est peut-être sur la limite Par contre je vois que l'image elle est parfaitement fluide chez vous Et ça c'est un réel plaisir Si vous avez quelque chose à me signaler Vous me le dites D'accord ? Vous me le signalez bien sûr Je pense par exemple au son Bon Plus on va avancer plus la map va grandir Et plus il y aura de choses pour le jeu à calculer Donc peut-être qu'on va être amené à laguer Je sais pas Pour l'instant ça a l'air vraiment d'aller Mais si au niveau du son Faut que je vous augmente Vous me le dites maintenant Parce que moi Mais alors j'entends rien du tout Je vois que vous vous entendez Je vous ai mis le son fort Mais alors moi J'ai joué avec le casque J'aime pas jouer le casque On entend pas trop ? Ça marche Après peut-être que le son du jeu des voix Elle est très basse Et quand il va y avoir un monstre Ça va nous arracher les oreilles Alors attendez Là j'ai augmenté le son Mais il n'y a pas de son Donc attendez Avant de donner votre avis s'il vous plaît Je vous dirai quand il y a du son Là il n'y a rien Il n'y a pas de son Je crois que tu peux enlever les bandes noires Non je crois pas J'ai vu tous les let's players avec Si tu vois où est-ce que je pourrais l'enlever Et je pense pas que ce soit le Le full screen ou quoi Non je pense que ça fait partie du jeu Ça fait partie du jeu à mon avis Ça donne un effet Genre c'est filmé avec une vieille caméra Tu sais en En 4 tiers comme ça Donc on est censé suivre Cette petite ligne jaune J'ai l'impression pour pas se perdre Oui je suis allé voir des let's players Là vite fait sur Youtube J'ai tapé le nom du jeu J'ai vu plein de let's players français et anglais J'ai regardé Ils avaient tous les bandes noires Par contre aucun n'a déplacé le jeu sur la droite Ils ont tous mis le jeu Et leur caméra par dessus C'est dommage Il y a un truc en face Je peux jouer à la manette Mais je peux jouer à la manette Mais c'est trop bien Oula Oula Il me fait des mouvements Ah mais ça joue tout seul Ok je me disais Mais il y a des mouvements bizarres là Putain on aurait dit une tête de mort Sa tête là Va falloir qu'on rampe Ça va c'est pas trop fort le son maintenant Comment ça il n'y a pas de son Là vous n'entendez pas le son Non Eh ça vient de se couper là le son Mais comment ça vous n'entendez pas le son C'est pas possible C'est pas possible Vous déconnez Il est très faible Mais comment ça Mais chez moi Chez moi il est hyper fort C'est la première fois que ça me fait un truc comme ça Très faiblement Mais ça me rend Je Attendez mais Je vais mettre le son en fond J'ai jamais fait ça à aucun jeu De aucun de mes streams Je vous mets le son à fond Ça me semble très bizarre là Ça me semble très bizarre Bon Mes collègues m'ont demandé de passer sous le mur apparemment Eux ils restent en arrière Ils me demandent d'aller D'aller vérifier Après là il n'y a pas de bruit Il y a juste un léger bruit de fond On entend le mec qui rampe au sol Eh mais quand vous allez voir un screamer Vous n'allez pas être bien là Vous n'allez pas assumer de m'avoir demandé de le son aussi fort Alors voilà Je me relève C'est incroyable l'ambiance du jeu Visuellement je veux dire Là vous n'allez pas me dire que vous n'entendez pas les voix des gars C'est pas possible Vous ne les avez pas entendus C'est nickel Ah mais alors le jeu a un son de base trop faible alors peut-être Pourtant moi dans mes oreilles le son est habituel Il est à 20% Trop bizarre Trop trop bizarre Et je vous fais confiance Putain si demain à la rediff je vois que le son il est ultra fort Et que quand le jeu il fait du bruit Moi on n'entend pas du tout le son de ma voix Je vais faire la gueule Oh là il va se passer un truc là Oh là il va se passer un truc Regardez ces gros casse-couilles J'hallucine Mais je le sais à chaque fois Je dois pas vous faire confiance Je connais Mais oui c'est trop fort évidemment Il n'y avait pas de son Mais moi je le vois que visuellement c'est beaucoup trop fort Le son il va dans le rouge bien sûr c'est trop fort Bref c'est pas grave J'ai pas accès au menu pause pour l'instant Donc je peux pas changer Pourquoi t'écoutes le chat ? Parce qu'après on me dit Oh on te l'avait dit Nanani nanana Après si j'écoute pas on me reproche Et si j'écoute on me reproche Je n'aurai jamais le bon rôle dans l'histoire Dans tous les cas Donc je suis tombé de là-haut Donc J'aimerais me mettre un petit peu plus dans le jeu maintenant On était dans un couloir On a regardé une lumière au plafond Il y avait du bruit On s'est retourné Il y avait l'air d'avoir un gros serpent Et on est tombé dans le sol du coup Et maintenant on est en mode exploration Pure L'ambiance est folle J'ai pas l'impression que je puisse courir Je vais aller là-bas tiens Donc on est amené à voir des Des petits monstres Dans des encadrements de portes Ou des trucs comme ça Préparez-vous C'est vraiment visuellement trop fou Trop trop fou J'ai envie d'aller dans la porte Attends mais c'est J'ai sauré qui bourdonne là Ou ça fait partie du jeu ce que j'entends là Je crois que mes oreilles elles ont bourdonné Elles ont coupé le son du jeu dans mes oreilles Pendant quelques secondes C'était trop bien fait J'ai ressenti un truc Il n'y a que moi qui l'ai ressenti Ah ok Non 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 Lève-toi Ah je peux zoomer Le concept du zoom est affolant Ah le concept du zoom flouté comme ça Il est affolant Affolant de réalisme Quand on se vienne d'accord C'est trop beau Tu vois Tu zooms un peu Si jamais on voit un truc de loin Un monstre On essaiera de zoomer comme ça Waouh Oh là là Eh mais c'est le plafond dans Mario 64 là On va aller chercher la casquette d'elle C'est une folie ce jeu Et c'est toujours aussi fluide chez vous Ah ça a l'air trop cool Je ne peux pas courir Je n'ai pas l'impression que je puisse courir Ah si je peux courir Mais pourquoi je ne peux pas courir la manette alors Ah il y avait un bouton spécifique pour courir D'accord Oh mais quand il court ça fait trop bizarre C'est beaucoup trop réaliste quand il court je trouve Waouh Oh ça me Ça me gêne un peu ça ce que je vois là J'avoue que ça me gêne un peu ça Oh non Ah 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 Il y a de l'eau qui coule tu crois Non ok Waouh Ça c'est incroyable Il y a un bruit Ah c'est vraiment le jeu de l'exploration Qu'est-ce que je fais ? Alors attendez Je baisse légèrement le son de mon jeu Il me spoil le monstre qui va me courir après à un moment donné Je crois que j'y vais Je coupe la lumière Je coupe pas du tout la lumière C'est un pantin C'est pas un vrai monstre Il va pas enjamber les caisses pour m'attraper Si Waouh Oh 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 Waouh Oh putain Il y a des escaliers Il y a des portes Mais il y a trop d'endroits Où aller là Oh putain Oh putain L'ambiance est folle J'aime trop J'ai peur Je vous avoue que j'ai peur Mais j'aime trop à la fois Je suis scotché de l'ambiance du jeu Je sais pas si vous, vous le ressentez pareil En regardant Parce que vous avez ma tête en haut à gauche Qui peut-être Et moi je suis en full screen J'ai un écran J'ai tout l'écran qui prend le jeu Les bruits sourds quand ils courent Oh là là Oh il y a un bruit là Oh là il y a un sale bruit Oh là il y a un sale bruit Waouh C'est abusé Comment c'est trop bien On dirait pas un jeu Mais c'est ça On dirait une vidéo en fait Oh là il y a du Là il y a un bruit sourd bizarre Il y avait beaucoup de bruit là-bas Dans la fenêtre C'est trop stylé de fou Et là on va descendre Est-ce qu'on va descendre l'escalier Où il y avait la porte à côté Dans laquelle on est entré Tu crois Non je me souviens pas Qu'il y avait des triangles au mur Comme ça C'est Ouais 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 D'accord Ouais heureusement que Night Security N'était pas fait sous une Real Engine 5 Ah ouais ça aurait été affreux Ils peuvent faire le remake quand ils veulent Par contre Ok ça a l'air d'être une photocopie Qui est à gauche là-bas Photocopieuse pardon Mais à quel moment je vais aller là-dedans en fait A quel moment Ah non c'est peut-être un buffet au final Ah putain il y a une porte Elle donne vraiment envie d'être D'être ouvre Oh putain on peut l'utiliser ça tu crois Non T'imagines je rentre dans le coin d'une chambre Et là il y a Il y a quelqu'un Ou Ou un pantin t'imagines Juste dans le coin là comme ça Je sais pas s'il y a plusieurs niveaux Ou un seul Non vraiment je sais pas Waouh le couloir affreux Je lance le jeu sans vraiment rien savoir pour le coup Putain mais il y a une salle avec un couloir s'il te plaît Euh il y a une porte aussi Oh le couloir je suis pas serein Oh il tourne à droite le couloir Vous êtes 33% à flipper carrément Je fais partie des 33% On est ensemble J'aurais peut-être dû aller dans la porte Je sais pas Il y a des caddies Oh il y a le bip Mais c'est le même bip que quand j'ai rencontré L'espèce de monstre là géant Faut que j'aille là dedans là Là où c'est tout noir vraiment C'est quoi cet endroit de fou là Oh wow Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est T'as pas une lampe ? Bah je l'ai activé en fait Bah si tu veux je joue sans lampe Ah il y a pas de problème Si tu veux je joue sans la lampe Bien sûr que j'ai une lampe Evidemment Oh ça descend Allez j'enlève la lampe Hop là Hop là J'affume pas du tout Bon là-bas il y a une chaise Petit cul-de-sac peut-être Est-ce que le but du jeu c'est comme dans l'opus précédent Trouver l'ascenseur qui te mène à un autre étage peut-être C'est oufissime comment c'est trop bien fait visuellement Je commence à pas être bizarre Je vous avoue là Qu'on ait toujours pas vu de monstre ou quoi là Qu'on ait toujours pas trouvé de Oh j'ai les mains trempées Je viens juste d'en prendre conscience Mes mains qui tiennent la manette Elles sont tellement mouillées Et qu'on ait pas encore croisé une créature J'avoue que je suis étonné Peut-être que ça ne saurait tarder Ouais pas fan de l'idée d'aller là-dedans Évidemment Waouh 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 C'est quoi cette salle là Ok Ah oui la map elle est grande Et ça ne lague pas, elle est gigantesque Elle ne lague pas, bravo la map Bravo le jeu J'ai envie de courir J'ai trop peur de courir en plein dans un monstre Un truc comme ça Attends peut-être je ne vais pas prendre le risque de courir Mais je vois l'ascenseur par contre Et je sais que l'ascenseur c'est la fin du niveau En tout cas c'était comme ça dans le jeu précédent 0.332 Est-ce que ça c'est automatiquement J'ai toujours peur de voir un truc qui me court Qui court en face de moi quand la porte se ferme Non je ne pense pas que c'est un piège Dans le jeu précédent c'est pareil Le but du jeu c'est de trouver l'ascenseur sur la map Pour passer au niveau suivant Et là il n'y a pas de numéro Ok Toujours fluide C'est une nouvelle map Asse pour ça Toujours fluide Ok En vrai ça donne envie d'y être dans la vraie vie Ça donne envie de courir super vite Un peu partout comme ça Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Oh là putain c'est vachement sombre ici Oui mais évidemment sans monstre bien sûr Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une machine à laver ? Ouais j'en ai bien l'impression Le zoom est trop réaliste par contre Oh il y a un papier au sol là Ah ! Elle n'était pas allumée Ok En plus ça fait du bruit quand tu cours Alors je peux aller soit là-bas en dessous Soit dans une grande salle très éclairée Qui m'amène à droite Bon bah j'ai décidé d'aller là Je suis passionné par ce genre de jeu Vraiment pour l'expérience que c'est Je suis passionné Mais ça va nous tomber sur la gueule tôt ou tard Préparez-vous Ça va arriver les bestioles Putain Je prends un risque quand je passe dans des endroits comme ça De me retrouver nez à nez avec une bestiole Ok D'accord Bon est-ce qu'on a fait le tour là ? Ouais on a fait le tour Je suis revenu là Je vais aller dans l'endroit où il fallait s'accroupir là-bas Putain Il n'y a rien à dire Il y a juste à profiter de l'ambiance A regarder A vivre le truc Je n'ai rien à commenter Parce qu'en fait à tout moment Un truc peut se passer Et même s'il ne se passe rien C'est juste Agréable à A regarder Sans déconner Ah Alors on va essayer de partir un peu plus loin J'espère que je ne vais pas revenir au tout début du niveau Putain Ça serait con Oh il y a un bruit Est-ce que le bruit c'est pour me dire que je me rapproche ? Que je suis sur la bonne voie ? Peut-être Oh là je suis dans un cul de sac là Monsieur Il n'y a rien du tout ici Non les bips Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire Ah putain mais on vient de cet escalier On vient clairement de cet escalier Après il y avait d'autres chemins que je n'ai pas pris Et oui A la machine à laver Je ne suis pas allé là-bas en face où il y avait un trou Trop fort Le jeu trop fort Ouais l'animation de sprint elle est affolante Elle n'est pas incroyable Elle est affolante Ah bien Nouvel endroit Endroit clos Ok Oh non Ah ça Il ne faudrait pas qu'on soit encore dans un cul de sac Il y a une porte là-bas Oh je vais me faire la porte Direct A moins qu'il y ait l'ascenseur tout de suite Non Même les animations pour ouvrir la porte sont ultra réalistes je trouve Oh la la on est dans une maison Oh la la Oh la la je vois un truc qui a Pendant une fraction de seconde je vois un truc qui est grand Un peu de couleur sombre Je me dis Ah ça y est Il y a une personne qui est debout devant moi C'est juste une horloge Je n'ose pas trop me rapprocher des fenêtres Je vous avoue Je ne peux pas les ouvrir Non Trop peur de me retourner Qu'il y ait quelqu'un debout derrière moi Quand je me retourne T'imagines Je me kiffe quoi Ouah c'est beau c'est affreux Faire un jeu où il n'y a pas de bruit Il n'y a pas d'ambiance C'est déjà lourd Mais en plus rajouter à un moment donné précis Sans prévenir une musique un peu bizarre Ah oui ça rajoute encore plus de flip C'est très fort Ça fait très Lost Media et tout C'est balèze Non Non Mais on est déjà venu là On a déjà fait ça Attends je vais revenir dans la maison Parce qu'il y avait une porte qui était encore fermée Il y aurait pu avoir un truc derrière la porte Ça aurait pu Vous le savez très bien que ça aurait pu Et on s'attendait à ce que ça arrive Il y a eu un bip Putain ça veut dire quoi ce bip Bon moi je viens de là bas Donc je ne suis pas allé de ce côté là J'ai trop peur qu'à un moment donné Dans un angle comme ça Il y a un personnage debout Qui attend tu sais Un personnage qui tourne le dos Qui est face à l'angle du mur Bip c'est quand je m'approche d'un monstre Non Tu ne peux pas me dire ça Arrête Tu n'aurais jamais dû me dire un truc pareil Non mais tu n'aurais jamais dû me dire un truc pareil A chaque fois que je vais entendre un bip Je vais avoir trop peur Mais non Mais non Mais non Mais non Attends et je ne peux pas Ah non il y a une rambarde Je ne peux pas me laisser tomber Putain il a pensé à tout C'est ma caméra Oui mais pas pour rien Pour une raison non Elle vive comme ça sans raison vous croyez Non mais ça va arriver là Ça va nous sauter à la gueule Ça va arriver tellement fort Merde Ah là je reviens complètement en arrière Ah c'est vraiment un gros labyrinthe Où tu dois vraiment te débrouiller pour trouver la sortie Donc la machine à laver est là On y est allé déjà Par contre je ne suis pas allé vers là-bas Donc moi je viens de là-bas Je suis allé en face à la machine à laver Je ne suis pas allé à gauche Ok ça C'est complètement nouveau Cet endroit Bon il y a clairement un chemin là-bas On s'en souviendra On y va de suite peut-être On essaye d'aller là-bas Attends c'est quoi ça là-bas La petite lumière là C'est pas l'ascenseur des fois ça Ah non c'est les toilettes Et peut-être qu'il y a l'ascenseur dans les toilettes Ou peut-être que c'est dans les toilettes Qu'on va trouver un monstre Aïe 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 C'est complètement dans les chiottes Que je mettrai un monstre moi Il n'y a pas de lumière Ok Waouh Mais c'est pas des toilettes ça C'est des douches C'est beaucoup trop grand C'est fou C'est tellement réaliste J'en reviens pas Visuellement c'est fou Ok on n'est pas resté dans les toilettes Très longtemps Par contre Il faudra aussi que j'aille voir Les toilettes des femmes A un moment donné Est-ce que J'ai l'impression qu'on est revenu A ce moment du début Non Oui on est revenu à ce moment Je connais cet endroit Je suis déjà venu Allons chez Au toilette des femmes Boum Et là il y a un monstre T'imagines 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 Ça ferait trop peur Et bien à chaque Coin de porte J'y crois moi Je vais faire caca Dans l'urinoir des femmes Ça va être vite réglé Il y a des portes Mais il n'y a pas de toilette Oh Je suis déçu Bon Il y avait un chemin Tout sombre là-bas Il faut y aller Dans tous les cas Ça fait bip Non Puta Non sans déconner C'est ça le chemin sombre Non Ah ouais Mais waouh J'ai tout vu sur la map J'ai pas tout vu bien sûr Mais j'ai l'impression D'avoir fait beaucoup quand même C'est trop stylé Quand il court Ça fait une ambiance de fou Quand il court Putain Donc vu que là Il y avait la porte Et que je ne l'avais pas vue Je vais aller dans cette direction Où il y avait la porte Puisque ce n'est pas un endroit Où je suis passé Oh putain C'est quoi ça là-bas Mais non mais c'est le début ça Ah la porte est sur la gauche Ah D'accord Alors là tout le monde retient son souffle Oh c'est nouveau ça Ok Bon le frigo c'est nouveau On y va à fond là On y va à fond Tout le monde retient son souffle On sait pas ce qu'il va se passer On a des grosses couilles On a pas peur Le jeu va me punir Pour ce que je suis en train de faire J'en suis conscient Le jeu va me punir fort C'est hyper réaliste quand on court Oh il y a un bruit Oh il y a un bruit son Ça c'est le bruit de l'ascenseur Ça pour moi L'ascenseur est pas loin Ça a bippé Haha ça a bippé dans mon oreille Lol Ah je suis tendu Là je suis sous pression Ola Ola Attends Ah non j'ai cru qu'on connaissait cet endroit Il y a quoi au sol là C'est quoi le truc au sol là Qui est en face de moi C'est quoi ça Je suis allé dans les Les canalisations de la map tu crois Merci D'avoir acheté avec nous Joyeux Noël S'il vous plaît Laissez vos chaussures Vos chaussures ici Non Arrête J'hallucine C'est fou Je suis dans des conduits Petit Among Us là Petit vlog Ohlala Il y a des Il y a des bifurcations J'hallucine Est-ce que je peux sortir par là Non je peux pas Très peur de me retourner Ici je vous avoue Très très peur Et je peux pas courir ici C'est fou hein Le jeu est fou hein Le jeu est fou 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 Pas du tout de regret De l'avoir lancé ce soir Oh le jeu en VR Mais t'imagines La VR sur un truc pareil Pour l'instant Personne m'a suivi J'ai l'impression Oh non Je me dis pas que c'est un cul de sac Et que la grille Je peux pas l'enlever Ah non il y a un trou dans le sol J'ai tombé Je suis tombé peut-être A l'étage suivant Ohlala Animation Il va Ok j'ai cru qu'il allait se passer un truc Qu'il allait m'obliger à tomber Oh c'est trop bien fait Alors peu d'impact Quand même Quand tu tombes Mais trop bien fait Oh la folie La folie ce niveau Enfin ce jeu La folie ce jeu Ah le bruit des pas Est pas le même Parce que la Le sol est en carrelage Cette fois C'est différent On est dans un bâtiment Genre une école Un peu non on dirait Ou dans un gymnase Dans des vestiaires Ah Ah un métro peut-être Enfin Un métroir Un petit métroir Ça va le jeu Toujours aussi fluide Parce que là Les maps sont grandes Ah ça fait très métroir C'est trop kiffant Encore une course C'est vraiment Hypnotisant Ça c'est bizarre là-bas Ouf Très bizarre là-bas Ok Il y a un étage On s'en rappellera C'est quoi ça ? C'est une map New York City Subway Ah mais c'est ça Subway C'est les métros Oh putain Non on va pas faire Un jeu d'anomalie Dans le métro Rassure-moi D'accord Ah ouais Ça c'est fou ça Il y a une vraie station métro Ici Donc on était vraiment Dans un métroir J'avais juste raison En fait Aïe 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 Quoi 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 ? Oh le métro il fonctionne ? Tu déconnes Ah alors ça Ça j'avoue Je l'ai pas vu venir Je peux pas ouvrir la porte Alors ça j'avoue Que je pensais pas Qu'il allait prendre le métro Dans les backrooms Ça personne a vu venir ça Je peux pas l'ouvrir Cette porte Oh putain Ah c'était pour passer Sur la map suivante Ah mais j'ai peut-être Trouvé très facilement La map suivante Mais il y avait pas Beaucoup de bifurcation Non J'ai pas eu l'impression Que j'avais beaucoup de choix C'était pas très labyrinthique Là où on était à l'instant Non A chaque début de map Il faut que je remette La lampe torche Ah d'accord Il s'ouvre pas A chaque porte Apparemment Bonjour Bonjour Oh j'aime pas le bruit Qu'il y a là C'est quoi ce gros bruit C'est quoi ce bruit sourd Vous l'avez entendu Ou il n'y a pas de son Chez vous Vous avez très bien entendu D'accord Bon toujours dans le backroom En mode de mur Waouh Ça me donne trop envie D'aller là-bas Les murs sont jaunes Alors là il y a des Là il y a du glitch Là on est dans le plexus Interne Oh là La lumière elle a clignoté J'ai pas aimé D'où la lumière elle clignote Dans les backrooms Non non Il y a énergie imitée Et les ampoules Elles tombent jamais en panne Attention Il n'y a pas de Ça clignote ici Je vous le dis Oh le pilier là Il ne va pas jusqu'au plafond Oh putain c'est trop bien Ça c'est vraiment placé De manière à ce que Je suis dans le couloir Je dois voir ça Avant d'aller dans la salle C'est pour me préparer C'est vraiment placé de Tu peux pas Tu peux pas ne pas le voir quoi T'es obligé D'en avoir conscience T'es obligé de l'avoir vu Ok Et putain Quel jeu de fou C'est trop bien Manamons Merci pour les 17 mois De resub Hoshi Otaku Game Merci pour les 3 mois Option 228 Merci pour le sub offert Irius 63 Merci pour les 8 mois De resub Arox Walker Merci pour les 11 mois Option Merci pour le sub offert Noctif Merci pour le Prime Pour la première fois De toute ta vie Bienvenue Soleil Merci pour les 2 mois De resub Paté de Campagne 05 Merci pour les 5 mois De resub Shinonome Meiko Merci pour les 3 mois De resub Ketsui Au point ardent Merci pour les 300 bits Une ombre stellaire Merci pour les 3 mois De resub Et Paulinkyo Merci pour le subprime Pour la première fois De toute ta vie Bienvenue Merci à l'instant A docteur Matt Phoenix Pour les 8 mois De resub Merci à tous Bon courage Et en plus Vous me demandez D'ouvrir la porte Au calme D'accord J'ai pas la ref Du smiley Dans le chat Pourquoi tout le monde Nesse à smiley Ah Alors déjà Tu me rallumes ma lumière De suite En fait Ah elle est déjà luée Bon il y avait un truc Il y avait des cheveux au sol C'était quoi ça ? Il y a une figure Une pop géante Qui est en train De me poursuivre Tu penses que je peux me rapprocher de lui Ou ça va être affreux ? Non Je vais jouer roleplay Je vais pas m'approcher de lui Et puis tu fermes la porte peut-être ? Voilà On dit que tu fermes Non tu fermes pas D'accord J'ai pas du tout envie De retomber sur lui Tu sais dans un an Dans un an Waouh J'entends Putain j'ai cru qu'il me court après Ah ça m'a donné chaud à la nuque J'ai pas aimé C'était sûr J'ai pas eu le temps de vous le dire J'ai voulu vous le dire Et en fait au moment où j'ai voulu vous le dire Je l'avais déjà montré Il y avait une fenêtre On va dans la salle Où il y avait la fenêtre Évidemment que de l'autre côté On allait voir le mec C'était sûr qu'ils allaient faire Cette mise en scène C'était sûr Mais c'est très bien fait A peine anticipable Mais c'est très bien fait C'est à dire qu'on est sur la bonne voie du jeu On est clairement sur le bon chemin Oh oh C'est un cul de sac les gars Oh 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 Tu veux pas t'asseoir un peu Oh 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 Je répète Oh oh Je répète Oh oh Le Pokémon Légendaire De la deuxième génération Ça va Il a pas bougé C'est déjà ça Si je retourne en arrière Tu crois qu'il Il sera toujours au même endroit Tu crois que je vais pouvoir me rapprocher Ah bah je vais être obligé en fait Ah non j'ai un petit chemin à gauche là J'ai quand même envie de passer une petite tête Vite fait à droite là Juste pour regarder s'il est là Quelle blague Quelle blague Quel bâtard Quel bâtard Mais quel bâtard Mais quel bâtard Il est plus là Mais quel bâtard Mais quel salaud Il joue avec nous à cache-cache Mais quel salaud C'est pas pareil le jeu là Il y a un monstre qui me suit C'est vraiment pas pareil C'est plus le même jeu là Qu'on fait Oh là là C'est tout noir Il peut être n'importe où dans le noir là On peut à tout moment marcher Et lui foncer dessus tu sais Cutsac Ok cutsac C'est pour ça qu'on va peut-être Ça a bippé J'ai entendu le bip On sait toujours pas ce que c'est On kiffe Attends c'est quoi le truc là Enfin c'est de la lumière Je comprends pas là Pourquoi elle s'est éteinte Oh putain c'est quoi ça Oh putain c'est quoi ça C'est quoi ce truc On dirait que le mur va s'ouvrir Ah non c'est juste un angle J'avais vu de la lumière Mais de loin en fait Je crois que l'angle Il était pas bien chargé Mais l'endroit où je suis c'est affreux Il faut que je coupe la lumière Ok Regret Regret On va bien manger les murs Fort Pas trop les longer non plus Parce qu'à tout moment On peut tomber sur lui Qui est collé à un mur Cutsac Vous voyez bien le jeu vous ou pas Ça va Parce que là on est vraiment Dans un endroit sombre Mais je sais pas si vous Vous voyez correctement ou pas Tu te sac Allez nickel Ouais ok Vous avez pas besoin de filtres De luminosité Ou quoi que ce soit D'accord On a vraiment fait le tour De la map là pour le coup Et y'a rien On va aller voir ailleurs Si on y est Oh putain C'est pas le début du jeu ça J'entends du son Attends j'ai entendu du son Il faut peut-être que j'aille vers la musique Je vais pas retourner là dessous si Mais j'ai entendu de la musique Pendant quelques secondes Non mais j'ai pas revenir là C'est pas possible On avait tout vu là non au début Bah oui on avait tout vu ici A votre avis je reviens là Ou il faut que je Non il faut que j'aille chercher autre chose Ça c'est pas très logique De revenir en arrière je trouve Bah ouais c'est le métro ici A moins que Le métro me propose d'aller ailleurs Tu crois J'y crois pas une seconde Ouais non c'est bien ce que je pensais Y'a pas de faut revenir en arrière dans ce jeu C'est t'avances t'avances et tu cherches la sortie Par contre c'est bizarre parce qu'à partir du moment où j'ai eu la petite animation avec le monstre Pour moi c'est à dire qu'on était sur la bonne voie C'est à dire que le jeu se Le jeu avançait tu vois Et Pourtant j'ai regardé tout ce qu'il avait regardé J'ai pas trouvé la sortie du coup Bizarre Peut-être qu'il vaut mieux Aller voir le grand monsieur Ah tu penses qu'il faut aller voir le grand monsieur Le Se rapprocher de lui tout ça Moi je crois pas Tu vois En toute sincérité je crois pas du tout en fait On venait de là où c'était sombre on est d'accord Mais là c'est pas là où il y avait le monsieur Justement ici C'est que je suis perdu là ça y est Je sais plus où on va Non mais c'est complètement là où il y avait le monsieur Attends qu'est-ce que je fous ici Pourquoi je reviens là Ah non en fait Ah si attends On était parti à droite je me rappelle J'étais pas allé là-bas Attends j'étais pas allé là Bip de caméra Attends il y a un truc au sol là C'est quoi c'est une chaise une table Mais on connait cet endroit là Ah non Ah non C'est surtout pas là où il faut aller du coup D'accord 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 Ah je comprends mieux où on est là Ça y est Je visualise un petit peu mieux D'accord D'accord Donc nous on est parti à droite Donc on est pas allé là Normalement si je me trompe pas Ça on a pas fait Ok ça on a pas fait D'accord c'est bon J'ai trouvé un nouvel endroit Ça on a pas fait Ah putain la fenêtre Je pensais pas avoir aussi peur Dans ma vie En voyant une fenêtre Quand j'ai reconnu la fenêtre Où il était Oh j'étais pas bien Vous entendez un son de vent Dans le jeu Ou c'est mon ventilo Qui fait ça dans mes oreilles Surtout qu'il y a quelqu'un Qui souffle dans mon oreille Ah et vous aussi Mais on est d'accord Que ce son on l'avait pas avant Et le monstre Il nous Il fait comme ça Il nous souffle dans l'oreille Il nous met bien Il nous rafraîchit la nuque Je vous parle bien de Je vous parle pas du Je vous parle du Non désolé C'est mon ventilo Qui tapait dans mon casque Vous entendiez pas Le bruit que je entends je crois Ouais je vous confirme C'est mon ventilo Ok J'entendais un bruit Vous entendiez pas Ça me rajoute une ambiance de fou Je vous avoue Ah putain C'est de là où je viens J'ai fait le tour Comment c'est possible Mais là On est toujours Au même endroit monsieur Ouais il faut que je parte vers là-bas Pour moi c'est vers là-bas Que je suis pas encore allé Faut que je m'éloigne Dans cet axe là Le plus possible J'espère tellement Ne pas retomber Sur la machine à laver Je vais devenir fou sinon Hip Attends c'est quoi ça C'est des poutres Oh là il y a du bois là Oh là il y a du béton là C'est nouveau C'est complètement nouveau ça Qu'est-ce que c'est Ascenseur Dis-moi que c'est Ah non c'est pas ascenseur Il y a un Enderman juste là Regarde Hop C'est Enderman là Il m'attend Et ça c'est quoi ça Ça bipe de plus en plus là Non Ah mais c'est l'ascenseur Il faut Oui on peut pas l'appeler D'accord Ok Ok J'ai peur Ok c'est pas un Enderman C'est une machine Ok c'est pas un Enderman c'est une machine Là il y a un gros bruit par contre Là il y a un gros Waouh 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 Mais jamais je me retourne en fait maintenant Je connais comment vous réfléchissez le jeu Je vais pas me retourner Mais Ils me disent quoi La sortie elle est vers la droite C'est ça Je peux pas tomber J'ai essayé de sauter Je peux pas Je peux pas me lâcher dans le vide C'est trop fort C'est vraiment trop fort Sauf que Je suis perdu Je suis perdu Je suis perdu J'ai peur J'ai entendu un truc dans mon oreille gauche Là non ? J'ai entendu Toc 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 Pitié mais c'est quand qu'on trouve la sortie Non mais ça c'est le chemin qui tourne ça On l'a déjà vu ça C'est le chemin qui tourne Il faut retourner un peu plus vers là bas alors Il va falloir faire tous les chemins Il va falloir longer tous les murs J'ai l'impression Putain mais c'est pas exactement où j'étais à l'instant ça Putain mais là bas ça mène au métro Enfin à l'ascenseur Enfin ce qu'on a vu à l'instant là Ah ok ça on connait pas Mais non Oh le flip Oh le flip qui est la tête du gars qui me regarde à travers l'ascenseur Il demande de l'énergie hein le jeu Il demande de l'énergie Oh c'est un hôtel Je crois Caféteria réception Tu peux pas appeler à l'aide là un petit peu ? Tes copines ? Pas de parking entre 2h et 6h du mat' Oh mais en VR Vraiment vous aimeriez trop en VR mais vous êtes fous Vous êtes des grands malades Bon vous pensez que le monstre il continue à me suivre à travers les étages ou pas ? On pouvait mourir ? Ah je sais pas Ah je sais pas J'ai pas l'impression Enfin dans le jeu précédent j'avais pas l'impression qu'on pouvait mourir en vérité Ok je croyais que c'était la tête d'un perso qui me regardait hein Je vous avoue que j'étais plutôt méfiant Si tu vois deux petites filles en robe bleue fuis Tu veux dire je fuis avant que l'ascenseur s'ouvre et qu'il y ait une vague de sang j'ai complètement la ref T'as raison on dirait un peu l'hôtel de The Shining mais La moquette n'est pas la même Waouh là ce couloir est tellement oppressant On peut aller dans chaque porte Arrête Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Pas trop Parce que tu sais qu'à un moment donné je vais forcément tomber sur la chambre du monstre C'est évident On va tomber sur sa chambre à lui Il va pas apprécier ce qu'on fait C'est tellement C'est tellement une sensation de fou quand c'est une nouvelle map que tu connais pas Et que tu te mets à courir non-stop 305, 318 Ok oh peut-être qu'on va trouver une clé à un moment donné Je te jure courir tout en sachant que tu sais pas ce qui peut arriver C'est tellement plus Ça fait peur mais c'est beaucoup plus kiffant J'ai vraiment un kiff de ouf à faire ça Je saurais pas t'expliquer pourquoi Parce que tu te dis Oh là là c'est vraiment risqué là ce que je fais Je le tente et tout Waouh Waouh Ça a l'air d'être complètement Bordel Attends mais ma lumière est allumée D'accord Allez Je me disais bien que je voyais pas grand chose Putain Et là je l'aurais allumé Il y aurait eu un gros monstre dans la pièce J'aurais pas été serein Bon je vous le dis on va s'amuser à ouvrir toutes les portes D'accord De toute façon les portes elles restent ouvertes quand on les ouvre Donc ça risque pas d'être compliqué De s'y repérer Alors là il y a un chemin tout blanc T'as remarqué que dès que ça devient sombre je cours plus Je marche Je fais un peu plus gaffe parce que je sais pas sur quoi je pourrais tomber Bip Oh c'est si long dans le couloir Mais c'est trop bien Oh 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 L'ascenseur sans déconner Oh le speedrun Oh le speedrun Oh le speedrun Swimming pool Evidemment Evidemment qu'il fallait un petit niveau dans la piscine Evidemment Il faut toujours un niveau dans la piscine Toujours Bonjour Je cours Attends d'abord j'allume Je cours Est-ce qu'on risque de tomber sur le même monstre dans l'autre jeu Là qu'il se passe Oh Tu sais avec le monstre avec les cheveux très longs là Le gros serpent C'était dans quel jeu déjà Je sais plus comment il s'appelait le jeu Il était affreux ce monstre Il avait une tête Il avait des grands yeux Il était effrayant Classroom ça s'appelait Peut-être ouais Peut-être ça s'appelait Classroom ouais Oh c'était fou Il était fou ce monstre Donc on va vraiment marcher dans l'eau là Donc j'imagine qu'on peut pas courir Je confirme Mesdames et messieurs Je vous confirme bien que je ne peux pas courir Je suis incapable C'est très éclairé ici Dites-moi T'es là si on tombe sur le monstre Ça risque d'être compliqué Puisque Tu me diras lui non plus Il ne court pas Allez là On va pouvoir se remettre à courir Tout va bien On s'est détendu On a pris un petit bain Une petite piscine Une petite barre de pole dance Puisqu'on est à la pole pool swim On a dit piscine J'ai une phrase de toujours tourner à gauche D'accord Il y a des rambards Mais pas partout Ça va le chat Vous subissez pas trop Le côté horrifique du jeu Vous le soutenez C'est bon Écoutez Toujours fluide chez vous Ouais ça va Non non mais écoutez L'ambiance est toujours aussi folle Toujours trop bien Ça ça ne change pas Alors avons-nous quelque chose ici Non Et ici non Heureusement On est pas en train de Non j'allais dire On tourne en rond Mais non J'ai l'impression que là-bas C'est une autre salle Non il n'y a pas eu de monstre Pour l'instant C'est l'ascenseur en face Non il y a des lumières Je vois bien que c'est un couloir Bon ma théorie De toujours tourner à gauche Donc j'aurais dû aller là Mais j'avoue que là Je suis plus Oh putain mais c'est l'ascenseur Oh les gars Qu'est-ce qu'il se passe là Je triche Oh non j'abuse Non j'abuse Je fais le jeu trop vite On profite pas là On profite pas du jeu Oh non Tu vas te faire karma Mais comment ça Je vais te faire karma Et vous ne me souhaitez pas la mort Enfin C'est toujours raconté Ne fumez pas C'est la sortie Ne fumez pas s'il vous plaît Que personne ne fume J'ai pas la lampe J'ai pas la Ça va mieux Je suis pas bien A chaque croisement Je suis pas bien Mais à l'aide C'est très le bleu là-bas Oh putain c'est quoi ça Oh putain c'est quoi ça Le truc au milieu de la pièce Oh putain c'est quoi ça C'est un carousel C'est un carousel Oh putain ouais Oh Il va s'allumer d'un coup tu crois Oh si le carousel Au milieu de la pièce bleue là Comme ça Oh La pièce est folle La pièce est folle Oh la 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 l'ambiance C'est folle Le carousel qui s'allume Il est trop réaliste On dirait vraiment un vrai enregistrement vidéo Je te promets Comment c'est fait Comment c'est possible Oh non 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 On va pas aller dans Le train fantôme La blague Train fantôme Mais non Non mais je suis ébahi Par ce que je suis en train de voir Pour moi c'est du C'est filmé avec une caméra Dans les années 2000 2001 C'est trop bien fait Par contre le train fantôme Mais la blague Tu veux pas prendre une chaise de jardin avec toi là Alors déjà droite ou gauche Droite Gauche Gauche Oh la petite musique au fond là-bas Le carousel Qui serait Oula il y a une ambiance là Oula il y a des bruitages Celou là Waouh 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 Mais d'où vient ce bruit en fait Cette musique Ha c'est là où j'étais Oh j'adore courir Oh j'adore courir dans cet endroit Oui Je te jure à chaque fois Que je passe un croisement de mur Je me chie dessus de tomber sur un truc Oula Oh ça joue tout seul Oh putain Je préfère on pourrait venir parce que Quand ça joue tout seul en général C'est qu'il va se passer un truc C'est qu'il y a un jumpscare Ok D'accord Donc je suis sur le bon chemin Oh le berceau je cours tout seul Oh putain Il me fait trop peur là Oh putain Préparez vous si je me fais attraper Jumpscare L'ascenseur est en face de moi Il va peut-être m'attraper Avant que je sois à l'ascenseur Evidemment qu'il va apparaître Quand la porte va se fermer Evidemment que ça va arriver Ouah choqué Ou alors il va toquer Ah non putain Trop fort Mais quelle folie ce jeu Mais quelle folie ce jeu Et puis Incroyable de courir comme ça dans les couloirs sans, c'est trop trop satisfaisant, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi ni comment. Wouah, je te jure ça me donne une sensation de fou. En fait je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais trop, oh c'est le puni, j'aimerais trop être dans cet endroit pour vraiment courir de ouf, dans la vraie vie je parle, je parle pas du monstre évidemment, de courir de ouf, et en fait comme le jeu quand il court, ça paraît tellement réel au niveau du son, au niveau de l'image, qu'en fait ça arrive à satisfaire mon, l'envie que j'ai envie que je veux faire avec le, bon bref vous avez compris, vous avez compris ce que je veux dire. Oh putain je me retape ça. Ça vous est jamais arrivé de courir dans un couloir complètement sombre, pour vous donner un exemple d'un endroit où vous pouvez le faire. un couloir dans un hôtel, tu sais un hôtel où il y a plein de chambres sur les côtés, côte à côte, droite gauche, droite gauche, un hôtel où les lumières s'éteignent, et qui fait complètement noir, et t'es obligé d'appuyer sur la lumière pour allumer tout le couloir. Tu allumes, tu te mets au bout du couloir, tu comptes un peu, au bout de combien de temps ça va s'éteindre, si tu sais que les lumières s'étaient au bout de 10 secondes, tu te mets à commencer à courir au bout de 7 secondes. Et pendant que tu vas courir, paf, d'un coup tout va être noir, et bien je te jure que c'est hyper dur dans le noir de continuer à courir tout droit. Je te jure, tu te bloques toi-même parce que tu te dis, putain je crois que j'ai dévié un peu sur la gauche, et à peine tu dévies un peu comme ça, tu vas forcément racler le mur à un moment donné. C'est hyper effrayant de courir dans un couloir dans le noir, c'est vraiment une expérience à vivre, si vous ne l'avez jamais fait, vous ne pouvez pas le concevoir, c'est très particulier. Mais ça te fait peur, ça te fait un peu peur, en plus tu ne sais pas trop où est la fin et tout, tu essaies de visualiser, ça fait peur. Donc si vous avez l'occasion un jour de tester ça, je vous le conseille. Ah merde, attends, on va allumer, mais c'était pas plus éclairé ici à un moment donné, non ? On n'a pas trop le droit de courir dans un hôtel, oui, bon, ben voilà, voilà, c'est bon, on s'est compris. Tu te débrouilles pour trouver un hôtel abandonné, et puis voilà. Ou tu vas dans les couloirs de ton lycée la nuit, voilà. Oh, c'est quoi cet endroit-là ? Trop bizarre. Ça représente quoi, ça ? Tu crois que c'est la sortie ? Oh, il y a une musique et tout ? C'est une gare. Tu crois que je peux passer par là ? Mais elle est énorme de la chaussure, monsieur. Elle est immense. Attends, pardon. C'est pas ça qu'on appelle des... des New Balance, je crois ? J'y connais rien en marque de chaussure, hein. C'est vu que j'ai accompagné un pote aujourd'hui faire ses courses, il a acheté exactement ces chaussures-là, pour le coup. Putain, mais l'ambiance est oufissime, c'est trop bien. Un centre commercial dans les back-room. Alors, je peux descendre, mais je peux aussi très bien aller là-bas, hein. Ah, les toilettes ! Ah, ben, du coup, il y a toujours des petites aventures à faire dans les toilettes. Ça a bippé. Ça a fait bip. Waouh ! L'ambiance de fou, ici ! Attention à droite. Oh ! Attends, il y a une porte toute seule, là. Je vais aller essayer. Il y a trop de trucs à essayer, il y a trop d'endroits. Mais s'il faut, je loupe plein de trucs trop stylés. Je loupe, s'il faut, plein de lieux de dingue. Allez, je reviens là, d'accord. Oula, il y a des bruits, il y a des bruits, il y a des bruits ! On peut pas courir dans les escaliers. Oui, c'est aussi quelque chose que là, par contre, je déconseille. Courir dans les escaliers, peut-être pas le meilleur bail. Putain, on revient toujours dans les back-rooms à chaque fois. Tu crois que c'est fini ? T'es dans un centre commercial ? Et non, en fait. Paf ! Back-room direct. Tout le temps. Petite musique. Ok. Ok, waouh, c'est quoi cet endroit, ça ? Oh, il y a des barbelés. Ok, il y a une porte en bas, on voit pas trop ce qu'il y a. Et on n'a pas trop de visibilité. Attends, pardon. Attends, pardon. Mais il y a un chemin, là ? C'est un couloir où on peut aller ? Oh, c'est affreux. Pourquoi je suis venu là ? C'est vraiment la petite salle cachée pour te faire flipper. Oh, putain, c'était trop bien. C'était trop bien. Oh ! Le métro, de nouveau ? Je regarde pas le montre là-bas ? Waouh ! Eh, ce jeu est fou. Ce jeu est fou, vraiment, je me régale. Ce jeu est fou. Merci, Shimiza, pour le prime. Bienvenue. Merci, Fanta Ecstasy, pour le sub offert. Merci, Malone TW, pour les 5 mois de resub. Merci, Noctis404, pour le tir 1. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci, Ritoru, pour le prime, pour la première fois de ta vie. Bienvenue. Merci, Maesir, pour le prime aussi. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci, Little. Ça fait plaisir de te voir, Little. Merci pour les 56 mois de resub. Kaka, c'est le message qu'on nous a écrit, Little. Ça fait plaisir. C'est très poétique. Chamallow19, merci pour les 3 ans de resub. 3 années, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour fêter ça, je coupe mon micro. Et Noctis1616, merci pour les 45 mois de resub. Merci beaucoup. C'est où que tu t'ouvres ? C'est là que tu t'ouvres. Eh bien, ouvre-toi donc, il n'y a pas de problème. Je marche dans les backrooms. Ouh. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Attends. Ouh là. Alors, une pièce avec cette couleur-là sur les murs et une chaise. Moi, j'ai des traumatismes qui me reviennent d'internet des années 2010 avec la vidéo de la chaise. La fameuse vidéo de la chaise. Vous connaissez la vidéo de la chaise ? Je vous souhaite de ne pas la connaître. J'aurais dû aller vers le vert. C'est un piège. Je vais vous amener vers le rouge. C'est pour te dire, oui. Oui, c'est agréable. C'est chaleureux comme couleur. Tu verras. Tu n'auras pas de problème. Non, en fait. Le pire. Oh putain, c'est très oppressant, ça. Ouh là là. C'est tout petit. Le plafond est très bas. La sensation de vibration quand tu cours est vraiment trop réaliste. Non, la vidéo de la chaise, je ne vous la conseille pas. C'est un jumpscare pur et dur. Tu as une chaise toute seule, une chaise à bascule au milieu de la pièce, dans une salle toute verte. Et tu as un pote qui te dit, regarde la chaise, tu vas voir, c'est fou. Tu regardes la chaise et d'un coup, tu as un énorme jumpscare qui te vient à la gueule. Voilà, c'était les vidéos buzz de 2010. Ce n'était pas fou. Je vais aller dans cette porte qui est évidemment très mise en valeur par ces deux petits piliers. Et il faut que je pense aussi à ouvrir, ou plutôt allumer ma lampe torche. Voilà, ça ne fait pas de mal. Aïe, 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 la couleur verte est là-bas. Je m'en éloigne le maximum pour être sûr de faire le maximum de niveau ici, dans le jaune. Et dès que j'aurai l'impression de tourner en rond, j'irai du côté des verts. Rien ici, rien du tout. J'ai peur, oui. Oh putain. Est-ce que j'ai peur ? Oui, oui, toujours. Ça ne change pas. Un cul-de-sac ? Oui. D'accord. J'ai peur. Toujours. Et boum, il était là. Le mec en face là, boum, il me tue, fin du jeu. Le jeu s'arrête comme ça. En fait, le jeu, il m'a trop habitué à ce que le monstre soit possiblement un espèce de Lego, figure in pop, tu sais. Et ça, je n'aime pas parce qu'à tout moment, il me met un visage ultra réaliste d'une femme ou d'un homme ou un truc comme ça. Et là, par contre, ça va vraiment me prendre par surprise parce que mon cerveau a intégré que ce n'était pas ça, le monstre. Mon cerveau a intégré que c'était autre chose. Et s'il ne le fait pas, s'il fait autre chose, c'est... Ouais, voilà. Le jeu peut vraiment me tuer sur ce qui m'a conditionné à penser, tu vois. Tu sais, genre un personnage dans le style de Sheila's Art, tu sais, les jeux de Sheila's Art, ce genre de perso, tu sais, au coin d'un mur, là, hop, il fait tomber la tête comme ça et il te regarde. Ah putain, on est revenu là. C'est le début quand j'avais le choix entre la... Attends, il n'y a pas un seul autre chemin, là ? Non, je vais retourner vers là-bas, alors. Ah merde. Ah mais attends, c'est pas le petit chemin d'où je viens, là ? Si, si, si. Ah si, si, si. Oh putain, non, j'ai tourné en haut. Vraiment ? Oh mais oui. Ah, il n'y a pas d'autre chemin, d'accord. Alors attends, je vais retourner là-bas, j'ai peut-être pas tout vu du coup. Non, il n'y a... Non, 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 arrêtez le chat, il n'y a pas de... Des fois, j'entends un petit rire, arrêtez. Bon, ça suffit maintenant, ça, ce genre de... Hein ? Les commentaires comme ça, nous, on n'en veut pas. On a dit qu'on a arrêté, nous. Il n'y a pas de... Oh, j'entends quelqu'un qui rigole, non. Stop. Putain, mais non, mais vas-y, on l'a fait, ça. Que de sac, ici. Mais oui, on l'a vu, déjà. Je crois que je l'ai fait, cet endroit, aussi. Parce que là, c'est là où il y a la porte, là, vers là, non. Ah, une salle avec plein de chaises, comme ça ? Oui. Mais on n'était pas allés vers le verre, je me rappelle. Je crois. Il y a eu un bip. Pile poil à l'endroit où, pour moi, c'est un nouvel endroit qu'on n'a pas vu encore. Il y a un trou dans le sol. Oh, cinématique, ok. Alors, potentiellement, il y a un monstre. Préparez-vous. Préparez-vous. Il va être derrière, il va nous pousser. On va tomber en arrière, on va le regarder, on va avoir peur. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Oui, c'était sûr. Et voilà, on le voit, on a peur, on tombe en arrière. Un peu anticipable, quand même. Oh, non ! On va jouer avec un pet sur la caméra ? Oh, non ! C'est une blague, pourquoi il y en a deux ? Je vais au moins. Je vais là-bas. Même si au début du jour, on était passé sous un mur, pour moi, c'est un piège. Je ne le sens pas. Au pire, je pourrais toujours revenir en arrière et vérifier ça plus tard. C'est des escabeaux, ça. Ce ne sont pas des bestioles. Ok, parce qu'on n'est pas très sûr de loin. Ah, merde. Danger, cette zone est inexplorée. Contactez les superviseurs de l'expédition pour avoir plus d'informations. Donc, je sors de l'endroit où il ne fallait pas aller. Donc, potentiellement, c'est une très bonne nouvelle. Mais d'où ce n'est pas exploré alors qu'il y a les scotches au sol. Bref, il faut aller en direction des flèches. Là, je vais en arrière, je sais. Je veux juste voir si je tombe sur le... Non, vous avez raison, je ne veux pas. Je vais suivre les flèches. Je vais tâcher de ne pas faire de bêtises. Oh, putain, c'est le début du jeu. Je crois. Putain, c'est carrément le début du jeu. Mais pourquoi il n'y a personne pour m'accueillir ? Pourquoi c'est ouvert ? Ah, c'est moi qui parle ! Eh, il y a quelqu'un ? J'ai trop peur d'en redire un monstre qui faisait... Je vais te voir ce qu'il y a dans le reflet de ma vitre, là. On dirait qu'il y a des symboles. Voilà, je suis dans le vrai monde, normalement. Ou alors, c'est les backrooms qui se font passer pour mon vrai monde. Et ça, ça serait incroyable. Oh, c'est fermé ? Oh, d'accord. C'est quoi, ça ? Maginave. Oh là. Le projecteur, il ne fonctionne pas. Nos signal. Oula ! C'est le signe de la peur, ça, ou quoi ? C'est très réputé. Ah, je suis désolé, quand j'ai très peur, je rote. C'est bien connu. Cinématique ? Ok, cinématique, cinématique. Monstre, monstre. Peur, peur, jumpscare. Effrayé. Quoi, qu'est-ce qu'il a ? Ah, mais il est toujours dans les backrooms, c'est ça. C'est les backrooms qui se font passer pour son endroit. C'est trop bien. Oh, il se pète, il se casse, il se frise. Oh, c'est rouge ! C'est rouge ! Je vais devoir courir, tu crois ? Oh, l'écran. Oh, trop bien ! Trop stylé ! Oh là là là, ça revient. C'est trop bien. C'est quoi ça, en face ? C'était quoi, en face ? C'était quoi, le truc ? C'était quoi, le truc ? C'était trop bien ! C'est fou, on dirait des vraies images. C'est donc ça, un jeu vidéo ? Oh, c'était trop bien. Oh, c'était trop bien, putain. Oh, ce jeu de fou. Oh, Isar Léo, t'es trop fort. Eh, fais-en d'autres. Je paierai à chaque fois avec plaisir. Fais-en d'autres. C'était trop bien. Le mec était tout seul pour faire le jeu. Ok. C'était trop bien ! Oh, putain, c'était trop bien. Oh là 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 là. J'ai trop aimé. J'ai trop 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 aimé. Par contre, j'ai l'impression qu'à la fin du jeu, il y avait un truc bizarre dans les backrooms. C'était trop bien. Il faut qu'il fasse des suites au jeu. Il faut qu'il en fasse d'autres. Il faut qu'il en fasse un tous les deux. Un tous les ans, avec plaisir. Ou un tous les deux ans. Mais avec plaisir. C'était trop bien. Au même niveau que l'autre qu'on avait fait il y a un an et demi là. The Expedition Normale là. Non, The Con. Comment ils s'appellent le jeu ? Ils appellent quoi ? Oh putain, je vois pas. Attends, pardon, je vois. C'est écrit en trop petit. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Attends, j'ai pas accès à ma souris. Deux secondes. Je prends ça OBS. The Complex. Ok, c'était vraiment écrit en tout petit. The Complex. Mais c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Alors attendez. Que personne ne bouge. Deux secondes. Alors. Oh putain, j'avais même pas capté. J'avais même pas capté. J'avais même pas capté, regardez. Regardez, regardez. Je voulais vous montrer sur YouTube. Je voulais vous dire, regardez. La rediff là, qui est juste là. Ici là. Et là, en bas. On explore les backrooms. C'était il y a un an. C'est par les mêmes développeurs de jeux. Je viens juste de capter une chose. C'est que pour le live d'aujourd'hui, j'ai mis la même miniature. Je l'avais même pas fait exprès. Enfin non, la miniature est de meilleure qualité, du coup. Tu vois. Mais je le recommande très fort. Ça, c'était trois jours avant mon iceberg sur Pokémon. C'était donc le 27 octobre 2022. Oh, la moustache ! Oh, la moustache de fou ! Mais qui est-ce que c'est pas moi, ça ? Ouah, putain, mais elle est ultra épaisse. Bonsoir, ça va. Elle est giga épaisse. Elle est super grosse. Qui est cette personne ? C'est pas Farod, ça. Il a un bouc et une moustache de fou. Je sais pas qui est cette personne. Je ne le reconnais pas. Il doit y avoir un autre nom, je sais pas. Farid, un truc comme ça. Donc du coup, je m'adresse à la rediffusion YouTube. Si jamais cette rediff ce soir t'a plu, sache qu'il y a cette rediff qui est aussi sur YouTube, où on a fait une heure dans d'autres styles de backroom qui étaient hyper flippants, hyper stylés. Par contre, je crois me souvenir que le jeu laguait, et donc du coup, j'avais dû baisser la qualité graphique du jeu. Alors que là, ce soir, on s'est éclaté. Par contre, de souvenir, dans ce jeu-là, il y avait beaucoup plus de moments où il y avait des apparitions, des monstres, des trucs au loin dans un couloir qui surprennent et tout. Tu vois, l'ascenseur, je me souviens qu'il y avait à un moment donné où ça toquait à l'ascenseur, des trucs comme ça. À la fin, je crois qu'il y avait une maison. On rentrait dans des maisons. Ça, c'était giga oppressant l'intérieur des maisons. Ça m'avait mis trop mal. J'ai ressenti moins de moments comme ça dans le jeu de ce soir. Alors peut-être que, je dis bien peut-être que, j'ai pas fait exprès, j'ai trop speedrunné et j'ai skippé des moments qui étaient censés me faire peur. Je sais pas. Mais... Voilà. Si vous avez aimé ce qu'on a fait ce soir, je vous recommande vivement d'aller découvrir la rediff de ça qu'on a fait il y a un an et demi. Et qui sont, comme vous pouvez le voir juste ici, au nom du jeu... Hop là, c'était où ? Qui écrit The Complex ? Je le vois pas. Je le vois dans la petite miniature YouTube. Voilà, là. The Complex. Et ce soir, on a fait The Complex quelque chose d'autre. Donc. C'est ma recommandation du soir. Voilà. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. J'ai pas eu le temps passer. Moi non plus. Mais en même temps, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré une heure et demie. Tu vois la rediff que je t'ai montré sur YouTube à l'instant, elle a duré 54 minutes. Donc ça reste des jeux assez courts. Et je vous avais dit que ce soir, le jeu l'a duré entre une heure et deux heures. Bon, il a duré une heure. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Ames96, merci pour les 33 mois de Rissab. Agrien, merci pour le tir 1. Pour la première fois de toute ta vie. Je te souhaite la bienvenue. Oh, c'était trop bien. Je déconne pas quand je le dis. Attends, pardon. Armand qui m'a envoyé. J'ai un doute, mais je suis presque sûr que le monstre qui te pourchassait est ce personnage de la vidéo Blank Ronasup. C'est complètement lui. Alors attends, je vais l'ouvrir la photo pour la montrer à Twitch. C'est con. C'est complètement lui. Ça me dit quelque chose. Maintenant que je vois la photo, ça me parle. Attention, jumpscare dans 3, 2, 1. Ça me dit quelque chose, cette image. Ouais, ça me parle. Non, non, c'est exactement le même personnage qui était dans le jeu. On est d'accord. Il a la même tête de figurine pop. Il a les mêmes mains un peu comme ça. Ah, tiens, j'en profite, j'y pense. Mon écran, je vais le recentrer du coup, tant qu'à faire. Eh bien, on va bien dormir ce soir. C'est pas mal. C'est vraiment bien. J'ai trop passé un bon moment sur le jeu. C'était trop bien, putain. J'ai trop aimé. J'ai beaucoup trop aimé. On va arrêter la rediffure YouTube. En tout cas, on va arrêter la rediffure là. Cher YouTube, je te fais les... Pou, 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 pou. C'est des petits bisous. Pou, 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 pou. Bisous YouTube. Au revoir YouTube. J'espère que cette rediffusion t'a plu dans cette aventure dans les backrooms. Je te dis à bientôt YouTube. Porte-toi bien. Bisous et ciao, ciao. Bye, bye.